Simone Eivet, ancienne première dame de Côte d'Ivoire, sera candidate à l'élection présidentielle de 2025. Elle l'a officiellement annoncé le samedi 30 novembre à l'occasion de la Convention du Mouvement des Générations Capables avec la volonté de construire une Côte d'Ivoire transformée, modernisée et prospère. Quand je dis que c'est le sens du développement capital, intégré et harmonieux de notre pays, je parle principalement de notre capacité à transformer tous les secteurs de la vie nationale et à l'avoir une gestion seule, transparente et surtout sur l'eau. Pour sa première convention, à moins d'un an de la présidentielle, le Mouvement des Générations Capables s'est assuré d'allier politique de premier plan dont le PDCI-RDR de Tidiane Thiam et le COJEP de Blégoudé, sur lesquels il pourra compter dans une dynamique de coalition de l'opposition. Il se bat toutes les traces de l'animal qu'on lui fasse dans la forêt. Vous pouvez effacer les traces d'un arbre, c'est possible. Vous pouvez effacer les traces d'un arbre, c'est possible. Vous pouvez effacer les traces d'un arbre et d'une piche, c'est possible. Vous ne pouvez pas effacer les traces d'un éléphant politique comme Simon et le COJEP. Le PDCI-RDR de Tidiane Thiam, vous félicite pour faire des marques de l'institut en tant que candidat du MBC pour l'élection présidentielle de 2025. Outre Simon et Yves, trois autres personnalités se sont déclarées candidates à l'élection présidentielle de 2025. Il s'agit de Laurent Gbagbo, Pascal Afi Nguessan et Jean-Louis Billon. Le président Alassane Ouattara n'a pas encore indiqué s'il comptait ou non briguer un quatrième mandat.